Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Un match qui vient de s'achever. USMA à sec. Malheureusement, la défaite de la SEC 2-0. Nous pourrons faire le débrief pendant cette émission, mais avant le sommaire. Au menu de la Grande Team ce soir, LGT News, coupe de la Confédération CAF. Que retenez-vous de la prestation de la SEC Mimosa ? Ça fait l'actu. Sans oublier le débrief de la demi-finale retour l'UEFA Champions League entre Manchester City et le Real Madrid. Très bonne émission avec Marie-Christine Beugré et sa team. La question LGT de ce soir, coupe de la Confédération CAF. Que retenez-vous de la prestation de la SEC Mimosa ? Le 27 21 59 93 99. N'oubliez pas l'indicatif plus 225. Et aussi sur la page Facebook de la Troie. Avant le débrief, on passe à LGT News. LGT News. Basketball. Le trophée du Mondial a séjourné à Abidjan. C'est au siège de FIBA ce mardi 16 mai que le trophée de la Coupe du Monde a terminé son parcours en Côte d'Ivoire après un séjour de deux jours. Abidjan Trophée Tour qui a débuté le lundi 15 mai a parcouru les communes de Yopougon, Plateau, Marcory et Trècheville. La FIBB a profité de la cérémonie de clôture de présentation du trophée pour lancer sa campagne relative à la Coupe du Monde dénommée En route pour la Coupe du Monde 2023 et les JO 2024. Pour ce qui est du volet sportif, la préparation des éléphants débutera le 10 juillet prochain. LGT News. MMA. Contrat en or pour Francis Ngannou. Ancien champion poids lourd de l'UFC, Francis Ngannou s'est engagé avec la PFL, une organisation américaine concurrente. Cette nouvelle signature lui permet de combattre en boxe anglaise comme il le souhaitait et en arts martiaux mixtes, sa discipline de prédilection. Ni la durée, encore moins le montant de ce contrat, n'ont été révélés. Cependant, sur son compte Instagram, la PLF s'est vantée d'avoir conclu la signature la plus chère et la plus importante de l'histoire du MMA. LGT News. Intéressons-nous au football. FIF, le plan stratégique 2023-2024, finalisé. Réunis en séminaire hier mardi dans un hôtel UP de La Place, non loin de l'aéroport Félix-Oufon-et-Boigny de Port-Bouay, les membres du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football ont validé le plan stratégique de développement pour le compte de l'exercice 2023-2024. Ce travail a commencé en février dernier avec un atelier stratégique tenu à Paris sous la houlette de la FIFA. C'est d'ailleurs l'une des recommandations de l'instance fêtière du football mondial afin d'aider la FIFA à atteindre ses ambitions de repositionner cette discipline. Nous allons essayer de développer ensemble ce projet avec des outils de contrôle et d'évaluation pour atteindre nos objectifs d'ici 2026, a commenté le président Yassine Idriss Diallo. LGT News. CAM Chin Chin 2023. Un collectif de présidents de clubs appelle le promoteur au dialogue. Des présidents de clubs participant à la deuxième édition du tournoi du Maracana dénommé CAM Chin Chin, dirigé par Gaoussou Bamba, Abobo MC, ont décidé d'avancer désormais en collectif pour exprimer leur mécontentement ce mercredi 16 mai 2023, à la suite de plusieurs incompréhensions avec le promoteur Jonathan Morrison. Face à ces incompréhensions, ils se sont vus retirés de la compétition, sans toutefois recevoir une notification en bonne et due forme. Cependant, ils appellent le promoteur au dialogue afin d'aplanir les dissensions. Nous nous sommes heurtés à quelqu'un qui ne veut pas, qui ne souhaite pas discuter, qui ne souhaite pas s'asseoir et réfléchir avec nous à une solution par rapport aux 12 points que nous lui avons présentés. Notre objectif, au travers de cette conférence de presse, c'est d'amener M. Jonathan Morrison à revenir à la table de discussion. Que nous épluchons les 12 points qui créent le désaccord entre sa structure et nous. Autre information, les finales masculines et féminines de la Coupe de Côte d'Ivoire de basketball auront lieu demain. Les deux grosses affiches chez les dames, CSAT, FBA et JCA SOH, les hommes seront diffusés sur la chaîne qui offre trois fois plus de sport. Prise d'antenne demain à partir de 15h45. Merci d'être branché sur la 3. Pour le débrief des news d'aujourd'hui et aussi du sujet de l'actu de ce soir, nous aurons donc Roger Stéphane. Bonsoir Roger Stéphane. D'Orgelès, bonsoir. N'oubliez pas le micro d'Orgelès. Bonsoir D'Orgelès. Bonsoir. Bonsoir coach. Quadio Georges. Un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci. Bonsoir à vous. Bonsoir coach. Et bonsoir Choua Lodiumandé. Bonsoir. Bonsoir. Le débrief des news de ce soir. Roger Stéphane. Oui, un petit mot sur l'affaire du Tien Tien. Je pense que la première édition avait été très belle. On a été nombreux à douter un peu de Jonathan Morrison. Finalement, il nous a donné ton. Il a eu raison. Il a fait une très belle compétition qui a été un succès à tout point de vue. Et là, pour la deuxième édition, il y a encore quelques sous-bresseaux. Bon, je souhaite vivement qu'il y ait de la conciliation, qu'il y ait des échanges, des discussions pour permettre à tous les acteurs de cette compétition-là de s'entendre pour que la deuxième édition soit encore plus belle que la première. Je pense que c'est un jeune homme à encourager, qui s'intéresse fortement au football local et qui a organisé un tournoi de très, très belle et très grande qualité. Je souhaite que, vraiment, c'est un appel, qu'il y ait de l'entente entre lui et ses différents protestataires. Et puis que la deuxième édition soit belle. Je pense que la cagnotte est bien élevée. Il y a eu des 100 millions de Français fables ce coup-ci. J'ai vu qu'il y a un tirage au sort qui a été fait avec six poules de quatre équipes, si je ne m'abuse. Bon, maintenant, il faut que les différents acteurs, s'unissent, se mettent d'accord pour que la deuxième édition soit une vraie réussite. Et encore, bravo, bravo, félicitations à Jonathan Morrison. D'accord. D'Angeles, vous nous entretenez sur ce même sujet ? Oui, moi, je ne veux pas entrer dans les détails, mais parmi les détails, j'aurai appris que les présidents du club veulent que les clubs les appartiennent. Je me rappelle très bien sur la première édition, les clubs appartenaient à Jonathan Morrison et son entreprise. Je pense que c'est sur ça qu'il est reparti pour la deuxième édition. Et les présidents, pour ce que j'ai eu comme information, ils veulent, je pense, 15% des prix des tickets. Il y a des revendications comme ça qu'ils ont dit. Mais ce n'est pas possible. C'est comme la Ligue des champions. Effectivement, c'est l'UEFA qui organise la compétition et tout et tout. Ils veulent avoir une même mise sur les gains, tout et tout. Mais je pense que pour avoir discuté avec quelques responsables, ils ont dit, s'ils ne sont pas d'accord, allez, on ne les oblige pas à participer à cette compétition parce que la compétition appartient à Jonathan. Les clubs appartiennent à Jonathan. Donc, vous venez participer. Il a tout mis en place. Vous voyez que vraiment, ça ne vous arrange pas. Vous vous retirez. Vous vous retirez. Oui, lui, il va vous retirer de la compétition et puis continuer sa compétition. Parce que, mine de rien, pour le lancement du tirage au sort, il était, pour les informations qu'on a reçues, autour de 100 millions de francs CFA débouchés de l'organisation jusqu'au finish. Donc, comprenez aussi que c'est du financement. Ce sont des sous qu'on injecte. Donc, vouloir se partager les prix des tickets avec lui, ça sera compliqué. D'accord. Choualo Diomande, avec vous, on parle de Seco Fofana ? Oui, il est en course pour le trophée de DNFP, le meilleur joueur de la Ligue 1 française. Maintenant, il est un concurrent assez sérieux. Lionel Messi, Mbappé, Opeta, sont occupés du lance, Jonathan David. Je pense que c'est une très bonne chose pour ce joueur ivoirien. C'est une très bonne nouvelle pour le football ivoirien de retrouver un joueur ivoirien en course pour le trophée de DNFP. On espère qu'il pourra... Coach Kouadio-George, avec vous, on parle de la FIF. Oui. Oui. J'ai été très heureux de voir le président de la Fédération parler d'avoir un bilan partiel. C'est normal, quand on tient des gens, on a un bilan partiel par moment parce qu'on a été élu pour un temps. et il a parlé d'outils de contrôle qui m'interpellent et je suis très heureux qu'il y ait un outil de contrôle parce que la Fédération, c'est l'émanation, c'est des clubs. Et aussi, il y a beaucoup de choses qui sont données. Il faut pouvoir contrôler comment les gens utilisent ceci ou cela pour que nous puissions être tous au même niveau d'information pour pouvoir évoluer au football. Donc, ça m'intéresse que le président revienne chaque fois aussi, à chaque année, donner, comment dirais-je, un bilan partiel. D'accord. Très chers téléspectateurs, comprenez notre émotion de ce soir. C'est vrai qu'on est beaucoup plus calmes, messieurs, vu la défaite de la sec, on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, une petite pause et puis on revient. Roger Stéphane, je sais, je sais. On en reparle tout de suite. Petite pause pub. Nous sommes toujours en votre compagnie avec Roger Stéphane, Dorjeles, coach Wadio George et Chwalio Diomandé. Le téléphone est ouvert, oui. La question LGT de ce soir, coupe de la Confédération CAF, que retenez-vous de la prestation de l'ASSEC Mimosa ? Le 27, 21, 59, 93, 99. L'indicatif plus 225, si vous nous appelez, hors de la Côte d'Ivoire. Et aussi sur la page Facebook de la Troie, on attend vos avis et votre réponse. On passe donc au sujet de l'actu. Le premier sujet de l'actu concerne donc l'ASSEC. La seconde demi-finale de la Coupe de la Confédération opposant l'ASSEC Mimosa et l'Union sportive de la Médina d'Alger s'est achevée par la victoire de l'équipe algérienne. Celle-ci affrontera en finale la formation de Young African qui s'est imposée face à Marumou. L'ASSEC a donc perdu 2 euros. Messieurs, quel sentiment éprouvez-vous au terme de cette demi-finale ? Choualio. Écoutez, j'ai un sentiment de déception. Parce que ça fait quand même, depuis 2006, on n'avait plus revu l'ASSEC à ce niveau de la compétition, en compétition africaine. Et là, on avait tous pensé à un exploit des jeunes et noirs au stade du 5 juillet d'Alger. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. Mais une chose est certaine, c'est que dans ce genre de compétition, double confrontation, quand ils jouent à la maison, il faut mettre le paquet pour voyager tranquille. Il faut se montrer aussi efficace. Et puis, il faut aussi éviter des erreurs de défense. Ce soir, l'ASSEC a perdu 2 erreurs de défense, mauvais allumement de la défense. et ils ont eu des occasions, surtout en deuxième période, pour réduire le score ou pour égaliser. Ils n'y l'ont pas fait. C'est des regrets. Et je pense que c'est vraiment dommage. Quand tu joues à ce niveau de la compétition, il y a des erreurs à ne plus faire. Il faut être efficace. Il faut aussi être défensivement au top. Mais là, aujourd'hui, l'ASSEC s'est loupée sur ces deux niveaux-là. Au niveau de l'efficacité et au niveau aussi défensif, ils ont commis des erreurs de défense. Roger Stéphane ? Évidemment, moi, je suis un peu triste, notamment pour certains garçons qui, sur toute la campagne, ont été très bien dans cette équipe de l'ASSEC-Mousa, mais qui, sur ce match-là, se sont complètement loupés, notamment au niveau de la défense. Toute la ligne défensive de l'ASSEC aujourd'hui a tremblé. Atola a tremblé dans son couloir droit. Wano Koulbali et Trabi n'étaient pas très, très sereins dans l'axe de la défense. Le potier Folia Yaï, il nous a fait deux sorties malheureuses qu'on n'avait pas payé cash. Oui, c'était un match à regretter et à oublier très, très rapidement. Je pense que c'est le plus mauvais match de l'ASSEC-Mousa dans cette compétition. C'est ce qu'on a montré depuis le début de la phase de poule jusqu'à ce match de demi-finale. C'est le plus mauvais match de l'ASSEC-Mousa dans cette compétition. Et il vient au pire des moments. Il vient un moment où c'est une demi-finale. On fait un 0 à 0 à l'aller. On est en déplacement en Algérie où on est capable d'aller peut-être chercher un résultat et puis on passe complètement à côté de notre match. Est-ce que c'est l'adversaire qui est en face qui était très bon qui nous a amené à la faute et qui finalement nous a quitté 2-0 ? Ou alors ce sont nos joueurs qui ont oublié un peu leur football à Abidjan, ici du côté de Solbéni, et puis qui sont partis jouer autre chose ? C'est un peu dommage. On est tristes parce qu'on voulait voir l'ASSEC aller un peu plus loin pour amener notre pays au plus haut sommet. Depuis 2014, on n'a pas encore de grandes sensations avec le service pour le Saint-Pédro qui a perdu la finale de cette compétition. C'est vraiment dommage. Mais quand même, bravo à l'ASSEC Mimosa qui nous aura permis de rêver un peu. Ça nous avait manqué, on a rêvé un peu. Mais ce match, il a été complètement loupé par les jeunes et noirs. Voyons si c'est l'avis de M. D'Aleba Abraham qui nous appelle de Daloa. M. D'Aleba Abraham, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez ? Ça va bien chez vous. Très bien, merci. Alors, on vous écoute sur la question LGT. Que retenez-vous de la prestation de l'ASSEC Mimosa ? Si vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. On a tous vu le matériel, on a vu comment ça s'est passé. Nécessairement, dès le premier moment, je savais déjà que l'ASSEC Mimosa pète. Parce que le jeu qu'ils ont produit aujourd'hui, ce n'est pas le jeu qu'ils avaient et qu'ils ont appris de produits. Donc, si on les encourage, s'ils prennent courage, ça va aller. D'accord. Merci beaucoup, M. Daliba. Merci beaucoup. Merci à vous. Coach Kouadio George. Oui, moi je suis déçu parce que quand l'ASSEC gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne quatre places pour les prochaines Coupes d'Afrique. J'avais souhaité réellement que l'ASSEC gagne ce match pour se retrouver en finale pour que le football ivoinien aussi bénéficie de ses retombées. Mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Et puis, il y a eu quelques bevues aujourd'hui, quelques fautes individuellement comme collectivement. Quand on prend le deuxième but, un long ballon, il n'y a pas cette anticipation de la profondeur du jeu pour pouvoir couvrir les autres partenaires pour récupérer ce ballon et que ça part dans le filet. C'est un peu dommage. Et puis, bon, encore, le premier but, vous voyez, à Toula qui n'a pas été bien couvert. Et puis, sur le plan tactique, on a pêché. On a pêché. Et puis, individuellement aussi, les joueurs, moi, je n'ai reconnu personne. Ok. Je n'ai reconnu personne. Or, habituellement, ils nous ont gratifiés de bons comportements, de bons jeux et tout. Et ils se sont qualifiés. Jusque-là, ils se sont battus. On n'a pas reconnu du tout l'équipe de l'ASSEC. Et aujourd'hui, vraiment, c'est le off, quoi. On leur souhaite de revenir à la maison, reprendre un bon moral. Et puis, l'année prochaine, ils sont champions de Côte d'Ivoire, peut-être. Et puis, on verra bien. On verra bien. Monsieur Diomondé, Mamadou, nous appelle de Sipilou. Monsieur Diomondé, Mamadou, bonsoir. Bonjour, ma belle. Bonsoir. Comment vous allez ? Ah, le moral, vraiment, le moral, à moitié, moitié. Ben, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je vous ai envoyé salut, coach, je salue, je salue, je salue, je salue, Rodia. Mais je dis, les profs n'ont pas voyagé avec le mental même. Ils n'ont pas voyagé même, peut-être le mental. Ils n'ont pas eu le moral. Vraiment, vraiment, c'était un aspect que je n'ai jamais vu. Pendant une compétition vraiment africaine. De l'attaque et de la défendre, des milieux attaques. Tout m'en tremblait. Et c'est parce que c'est le public algérien qui est la personne qui vient d'être touche autour et ils ont commencé à trembler. Mais vraiment, ils n'ont pas venu. Dès que là, on n'est pas à sec. On va recevoir, on va revoir les erreurs, on va les corriger dans les procédures à l'Ira. Bon, on est à trois. On est ensemble. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Diobondi. Tant, je laisse. Oui. On est triste. La prestation de la SEC. On est triste parce que nous sommes des Ivoiriens. Mais hier, on le disait sur ce même plateau-là. Est-ce que la SEC a l'air aussi à passer ce cap-là ? Moi, je pense qu'on monte notre qualification au match allé. Ce ballon, la dernière minute de Bada à Josafa, qu'il rate s'il mettait ce ballon au fond des filets. Je pense que ça allait mettre la pression sur cette équipe. Le match allé à un véritable regret. Oui, à Boaké. Parce que je me suis dit, si on marquait le premier but aujourd'hui, je pense qu'on allait mettre la pression sur cette équipe de l'USM. Mais malheureusement, c'est nous qui encassons le premier but. Ça allait être difficile. Je suis revenu là-dessus. J'ai dit, parce qu'on était au Châne. On a vu ce public algérien-là qui a fait trembler les éléphants de Côte d'Ivoire. Et ce pénalty de Koulibaly sous les mânes. Et puis, on éliminait un but à zéro. J'avais peur pour les jaunes et noirs. Parce que ce public-là, est-ce qu'ils allaient réussir à pouvoir supporter tout ça et puis rester concentrés dans le match ? Mais on l'a vu ce soir. Roger Stéphane l'a dit. Attaoula, Atrabi, Anthony, je pense qu'il a passé tout son temps à trembler du début à la fin. Il ne nous a pas rassurés aujourd'hui. Même le premier but, c'est manque de vigilance. Je pense qu'il y avait possibilité de pouvoir se dégager. Attaoula est battu. Mais toi, défenseur central, tu restes sur tes pas. Tu vois. Il faut savoir lire le jeu. Mais je pense qu'aujourd'hui, en face, il y avait le public algérien. Et puis, voilà, jouer à domicile, c'est différent de jouer à l'extérieur. On avait la possibilité, pour moi, de se qualifier. On gagnait tout simplement à Boaké. On a laissé filer aujourd'hui. On paye cash. Et quelle incidence, le parcours de la SEC Mimosa peut-il avoir sur le football ivoirien ? Choualio ? Écoutez, tout à l'heure, on l'a dit. On l'a dit. En cas de qualification, on reprenait nos quatre places. Deux places en Ligue des champions et deux autres places en Coupe de la Confédération. Malheureusement, on va garder nos deux places. Une en Ligue des champions et une autre en Coupe de la Confédération. Je pense que le football ivoirien mérite quand même d'avoir quatre représentants en compétition africaine. Par le passé, on l'avait. Mais à force d'accumuler les mauvais résultats sur le site national, on a régressé à l'indice 4. C'est vraiment dommage. Là, le parcours de la SEC allait permettre à ce football-là de retrouver son lusque d'antan. Mais malheureusement, je pense que ce n'est que partie remise. L'année prochaine, la SEC va jouer la Ligue des champions. J'espère que… Et comment vous voyez la saison des jaunes et noirs ? La saison ? Oui. La suite de la saison ? La suite de la saison, oui. Oui, mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas tendu à ce stade de la compétition. Parce qu'il faut le dire tout net aussi. Personne n'avait parié sur la SEC. Ce qu'elle s'est retrouvée en demi-finale de cette Coupe de la Confédération. Ils ont été en Ligue des champions. Ils ont été éliminés. Ils ont été révélés dans toutes les compétitions. Maintenant, il reste le championnat. Je pense qu'ils sont leaders de ce championnat-là. Ils vont maintenant jouer les play-offs. On espère qu'ils vont gagner le titre pour revenir en Ligue des champions. Ils sont encore en course pour la Coupe nationale aussi. La SEC est un peu sur plusieurs fronts. Je pense que le championnat, c'est un peu à leur avantage. Ils sont également qualifiés pour le tour suivant de la Coupe nationale. Maintenant, l'autre élément, sur le premier élément, que ce soit le signal par rapport au retour de nos quatre places, l'autre élément, c'était de nous donner un peu de boum quand même. Parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu une équipe ivoirienne à un tel niveau de compétition. Il y a longtemps. La dernière demi-finale de la SEC en Ligue des champions, c'était en 2006. Le dernier fait d'armes, c'était en 2014 avec le CEU. Mais depuis, c'est la 17. San Pedro a échoué une fois en face de Poules. Le WAC a échoué une fois en face de Poules. La SEC a échoué plusieurs fois en face de Poules. L'année dernière, d'ailleurs, on a été éliminé en face de Poules sur la dernière journée face à Berkane. Et cette année encore, la SEC fait une belle campagne. Oui, pour un football local qui est un peu en déliquescence, qui ne fait pas de bons résultats, qui n'a pas beaucoup de qualités, qui est un peu boudé, le petit parcours de la SEC là allait stimuler un peu, ramener un peu de joie à tout le monde, aux Ivoiriens, à la Fédération, au Président, au Club, etc. C'était un peu tout ça. Mais malheureusement, on échouait un peu aux portes des demi-finales. C'est dommage. Il y avait de la place face à cette équipe du Laissez-Malger qui n'est pas une équipe redoutable, mais qui est une très bonne équipe. Parce que quand même, c'est elle qui a réussi à nous faire déjouer sur deux matchs. Elle nous fait déjouer à Boaké, elle fait 0 à 0. Tranquille. Sur le dernier match, elle nous fait trembler tout le temps pendant 90 minutes, même si on a des opportunités. Finalement, c'est un pot 2-0. Bon, c'est elle qui gère bien les deux événements. C'est un peu dommage pour la sec Mimuse. Et le gardien Foli Ayaï, coach, comment vous l'avez trouvé finalement ? Foli Ayaï, il a été comme toute l'équipe. Il ne faut pas lui porter un chapeau. Prenez le micro, s'il vous plaît. J'ai dit Foli Ayaï a été comme toute l'équipe. Il ne faut pas lui faire porter un chapeau parce qu'il a pris deux buts. Non, mais de tout temps, il a pu sauver la sec quand même. Il a fait deux sauvetages. Il a fait deux sauvetages de la chose. Et voilà qu'il prend ses deux buts. Mais c'est toute l'équipe qui a été « mauvaise ». Donc moi, je ne vais pas lui donner un chapeau comme si… Non, non, non. Il s'est bien comporté. Il a fait ce qu'il peut. Sauf que les joueurs de champs aussi ont tremblé. Ils n'ont pas pu jouer leur football. Donc c'est tout le monde qui était dans le naufrage. Je reviens à vous, on a M. Bayou qui nous appelle d'abord. M. Bayou, bonsoir. Oui, je salue le plateau. Oui, le plateau vous salue. Bonsoir. 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 Moi, je suis vraiment désolé, simplement découragé pour le résultat qui est en défaveur du football national. Mais il faut dire qu'à l'attente de la rencontre, l'entraîneur a opté pour un système de jeu qui ne peut pas l'arranger. L'ASSEC n'était pas toujours obligé de jouer, il n'était pas habitué à jouer un football bas. Voilà, qu'il a fait aujourd'hui, chose qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire, c'est difficile de le faire à l'intérieur et à l'étranger. Voilà. Et puis aussi, c'est vrai aussi, moi je voulais ajouter aussi, les modèles de l'ASSEC vont me ratifier un peu. Le football ivoirien aussi manque un peu de piment. Alors l'ASSEC est en train de planer sur le football ivoirien, il n'y a pas de derby, ça manque au football ivoirien. Du moment que l'Africa monte, et puis bon, ça va régler un peu le niveau. D'accord. Tout à l'heure, Chalon l'a dit, en ce temps de l'arrivée de l'ASSEC, en demi-finale, c'est par rapport au niveau du football qu'il a dit. Si le football ivoirien était à un sommet qu'on connaissait d'attendre, il n'aurait pas dit cela. Bonsoir, je suis désolé, l'année prochaine on verra. Pour que nous aussi nous soyons en première division, et puis bon. D'accord. Merci beaucoup, M. Bayou. Oui, Dorjeles. Folie, moi je pense qu'il a fait un match correct, un match correct, il était concentré. Parce que défendre 90 minutes, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile et aujourd'hui, la défense n'a pas facilité la tâche à Folie. Donc je pense que dans les buts, il a fait un match correct, il était concentré. Mais quand ça ne va pas devant, forcément vous allez encaisser. Et puis je dis toujours, il y a eu ce public-là, lui il a joué en Algérie. Le Chane, il sait comment gérer tout ça. Mais cette fois-ci devant, quand on n'a personne pour mettre le ballon au fond des filets, on a du mal aussi à défendre 90 minutes. C'est ça la difficulté, parce qu'on peut tout dire. Mais si les défenseurs étaient là au bon moment, je pense que Folie n'allait pas prendre ces deux buts-là. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes livré à vous-même, vous prenez des décisions, il y a des erreurs d'appréciation. Mais dans l'ensemble 90 minutes, moi je pense que je suis 10, je peux donner 8, qu'il a fait un bon match. D'accord. On a aussi l'autre demi-finale qui a eu lieu, ayant opposé Young African et Marimo Gallant. Un mot, Roger Stéphane ? Non, c'est quoi ? La finale, c'est USM Alger Young Africa. Bon, c'est une finale inédite. Bravo simplement à ces deux équipes-là. Bon, on n'a pas vu l'autre match malheureusement, mais Young a fait un bon parcours dans cette Coupe de la Confédération. Finalement, est-ce que ce sont les deux meilleures équipes qui se retrouvent en finale ? Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Il y a eu Phare quand même qui a fait une bonne demi-finale, un bon quart de finale face à l'équipe de l'USM Alger. La SEC aussi a fait un très bon parcours. Oui, peut-être, parce que Galant Young Africa, ça monte un peu en puissance, ça s'inscrit aujourd'hui parmi les meilleurs. USM Alger s'est connue sur ces dernières années. C'est une finale inédite. On va voir ce que ça va donner, mais bon, je pense que dans l'ensemble, quand même, les niveaux étaient assez équilibrés, très très resserrés entre ces différentes équipes-là, que ce soit Malmo, Young, ASEC, USM Alger. Le niveau était vraiment resserré. Il n'y a pas une équipe qui a dominé, qui avait la supremacie sur les autres. Je pense que c'est les équipes qui avaient le même niveau. Je suis allée demander ? Oui, mais Young Africa, c'est quand même la première fois qu'ils atteignent ce standard de compétition dans cette compétition. L'UFM d'Alger, la première fois aussi, va jouer une finale de la Coupe de la Confédération. Ils avaient déjà joué une finale de la Ligue des Champions en 2015. Ils ont perdu contre le TP Mazambé. Donc, c'est une finale inédite. Deux équipes qui ne figurent pas au parmaresse de cette compétition-là. Découvrons le tableau des résultats des demi-finales de la Coupe de la Confédération et la programmation de la finale. Allez, on a les résultats de la demi-finales. Samedi 3 juin, en tout cas, regarde l'équipe qui va perdre au match, allez. On a M. Konekima qui nous appelle d'Aben Gourou. M. Konekima, bonsoir. On l'a perdu ? Bon. M. Konekima, vous pouvez nous appeler à tout moment. On marque une petite pause et on se retrouve juste après. Nous sommes toujours de retour sur le plateau de la grande team. Ce n'est pas la grande forme ce soir, malheureusement, vu la défaite de la SEC. Roger Stéphane, comment on va faire cette émission-là ? Moi, je m'attendais à une victoire. Oui, on est en train de la faire, quand même, l'émission. Je pense que nos téléspectateurs, ils nous comprennent bien. D'ordinaire, on n'est pas comme ça. C'est le football ivoirien qui vient de se faire éliminer en demi-finale de la Coupe de la Confédération. C'est vrai que, qu'on soit à SEC ou pas, c'est un représentant ivoirien qui avait donné un peu de... Sauf que, sans doute, la mobilisation qui s'est faite sur les matchs à Boaké, il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça en Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, c'est un peu le retour. Ça aurait été bien, par exemple, que la SEC soit qualifiée pour la finale et qu'après, l'Africa remonte en Ligue 1. Ça aurait été une année magnifique. Bon, maintenant, la SEC est éliminée. C'est un peu douloureux parce qu'il y avait de la place. Au match allé à Boaké, il y avait de la place. On a eu des occasions. On ne les a pas concrétisées. Et puis, ce match retour-là, un match vide. Parce que, quand vous regardez les 90 minutes, lequel des joueurs pouvons-nous choisir sur ce match ? Aucun. Je peux peut-être me tromper. Aucun. Même les choix tactiques de l'entraîneur, qui lui-même a fait une très belle campagne depuis le début de la compétition, les choix tactiques sont discutables. Parce qu'en seconde période, quand il fait sortie Gaillet qui met Sankara, la SEC retrouve un peu de son football. La SEC joue mieux. La SEC est montée d'un cran. Pressing haut. Il y a eu un peu de collectif. On a vu quelques phases de jeu, malheureusement. Est-ce que, finalement, ça remet en cause la qualité de l'effectif de la SEC ? Non, pas vraiment. La qualité n'est pas remise en cause. Parce que les joueurs ont le niveau. Ils ont montré tout autour de la campagne qu'ils avaient le niveau. Mais maintenant, à un certain niveau, l'adversaire aussi monte d'un cran. Et là, je pense que l'adversaire nous a poussé à la faute. Il nous a poussé à la faute. Et puis voilà, on a fait des erreurs. Mais je dis quand même, il y a des bons joueurs dans cette équipe de la SEC. Atola, Wonlo, Folie même, dont on parle, Zouzoua, il n'a pas été très bon sur les deux matchs. Donc, finalement, stratégiquement, est-ce que ça veut dire que le coach, l'entraîneur n'a pas eu une bonne lecture ? Peut-être. Il a loupé l'entrée de jeu avec les choix, quelques choix tactiques. Notamment Gaillet qui n'a pas apporté grand-chose. Le jeu de Salifoudirassouba également. Mais en seconde période, on a vu que les changements ont apporté un petit crachet dans le jeu de la SEC. Mais ça n'a pas suffi. À un moment, on a l'impression que Julien Chevalier se met en danger lui tout seul. Parce que je pense que quand la SEC, on a passé la passe de poule, quand on a commencé à monter en puissance, il a commencé à avoir le statut de son équipe. Aujourd'hui, on se dit un match retour. Je ne sais pas si à l'entraînement, ce joueur avait des petits pépins physiques pour ne pas commencer. Gaillet depuis que la compétition a commencé au niveau de la CAF, qu'est-ce qu'il ne nous a prouvé rien ? Est-ce qu'on a essayé de jouer sur sa fraîche physique ? Mais désolé, si on a cinq matchs, qu'il n'a joué que peut-être deux matchs à la fraîche physique, à ce niveau de la compétition, je pense qu'il y a un point d'interrogation. Sankara, qui apporte tout le temps de la vivacité, de la percussion, était sur le banc à prendre à faire entrer. On a vu ce que ça a donné. Diarassouba, depuis le châne, son retour en Côte d'Ivoire, difficile de retrouver ce garçon qui montait en puissance. Je pense qu'il s'est mis en difficulté par moments. Il a l'impression qu'on le critique. Mais par moments, on se pose la question, pourquoi ses choix ? Et c'est là aussi qu'on dit qu'au niveau des joueurs de l'ASSEC, il n'y a pas de top players. On a perdu Karim Konaté aujourd'hui. Qui peut le remplacer devant ? Le véritable problème, c'est ça. Vous pouvez encaisser deux buts. Mais si vous avez des buteurs devant pour mettre les ballons au fond des filets, ce ne sont pas les occasions qu'on n'a pas eues. Mais on a du mal à marquer des buts. C'est ça la difficulté. Et pour gagner ce genre de compétition, il faut avoir les top joueurs. Et l'ASSEC, la saison à venir, les MIMO doivent aller chercher des joueurs capables de pouvoir permettre au club de passer un cap. Sinon, là, on a des joueurs moyens. Nous, nous ne voulons pas là. Ils sont moyens. Le championnat national, ils vont dominer. Mais voilà. Où il y avait la possibilité ? Mais si on avait un buteur, je pense qu'on jubilait ce soir. Mais parce qu'on ne l'a pas. Donc, on ne fait que défendre 90 minutes. Et puis voilà, on se fait sortir. OK. D'Orgelès, vous êtes bien remonté. Mais bon, on vous comprend. Coach Quadio-Georges, qu'est-ce qui a manqué finalement à l'ASSEC ? D'Orgelès a évoqué quelques éléments de réponse. Mais j'ai bien envie de vous entendre. Je pense que si nous voulons rentrer dans les détails, nous allons faire le procès de quelqu'un. Mais nous ne sommes pas là ce soir pour faire le procès de l'entraîneur. Parce que nous avons déjà perdu. Tout le monde a mal. Bon, la majorité de ceux qui aiment le football, qui veulent que le football ivoirien avance, ont mal. Donc, on ne va pas tourner le couteau dans la plaie. Mais comme il a dit, D'Orgelès, des gens comme Gaël, qui n'ont pas assez de temps de jeu, qui ne sont pas des joueurs prédominants pour leur club, il est difficile de les titulariser à des matchs aussi importants, des matchs à coopérer, des matchs où il faut absolument gagner. Et puis, que vous avez, comme D'Orgelès le disait, le coach connaît grosso modo son équipe. Et Gerasouba, on ne lui a pas donné le temps nécessaire d'avoir ce temps de jeu-là. Donc, le titulariser à un match aussi important, moi, je me suis posé la question dès le départ. J'en ai discuté sur le plateau avec ses camarades. Je ne comprends pas que Gaël et Salifou soient titularisés. Parce qu'on veut gagner. Mais je peux comprendre qu'il veut amener quelqu'un de costaud physique à aller fatiguer cette défense-là. Mais non. Luce ne pourra rien faire contre quatre défenseurs, surtout que vous jouez bas. Vous jouez bas. Qu'est-ce que vous recherchez ? Donc, pour moi, le cas de Gaël a été un mauvais casting. Mais ça ne tient qu'à moi. C'est mon avis. Mais je ne fais pas le procès de quelqu'un. Nous tous nous supportons. Nous voulons que cette équipe de la SEC passe un cran et puis permettre au football ivoirien d'avoir ses quatre représentants l'année prochaine. Donc, c'est pour cela que nous avons... Moi, j'ai mal. Nous avons tous mal, coach. Nous avons tous mal. Je le pense. Oui, Chouali, on vous ajoute quelque chose ? Je pense que... Il a dit tout à l'heure, il a souligné un fait assez important. Parce que tout le long du tournoi, on a vu que la SEC a manqué d'efficacité. Souvent, on a des matchs importants. Ils ont commencé le tournoi difficilement. 0-0 comme le Dory Moutemapembe à Yamsukuro. 0-0. Ils se sont créés. Il y a eu nombre d'occasions de buts. Ils n'ont pas pu concrétiser. Ils sont allés au Nigeria. Ils se sont tombés face à River United. Et quand tu regardes tous les matchs, il y a des occasions. Mais ils ont des attaquants. Mais il n'y a pas de buteurs. Le joueur qui a ce flé animalier, qui est capable de faire sur un ou deux ballons, faire la différence, la SEC ne l'a pas. C'est vrai, ils ont Zouma, le Gagné. Ils ont Sankara, ils ont Mofossé, ils ont Gaillé. Kramo Aubin, le meilleur buteur de cette équipe-là, avec quatre vues dans cette compétition. Mais c'est vrai, il faut avoir un tueur. Il faut avoir un buteur. Le joueur qui est invisible pendant 90 minutes, mais qui est capable de faire de la différence sur un ou deux ballons. On se souvient très bien d'un garçon comme Aboulay, Ben Badi, qui pendant 90 minutes, il est invisible. Mais il vous marque ce but décisif-là. Vous pensez que si la SEC avait ce buteur-là à Boaké, c'était 2-0, 2 ou 3-0. Même aujourd'hui, forcément, il allait avoir un but. Mais je pense qu'il faut pouvoir tirer la leçon de cela. Quand tu veux gagner une Coupe d'Afrique, il faut aussi avoir un buteur, un tueur. Vous avez vu le joueur ? Maïs, oui. Vous avez vu un peu sa qualité. On ne le voit pas, mais il est capable de faire la différence sur un ou deux ballons. Et ça, ça a manqué à la SEC. Et puis aujourd'hui aussi, au niveau de l'état d'esprit, c'est un naufrage collectif. Je ne sais pas, ces joueurs-là, qui ont participé au CHAM, mais comment ils ont pu déjouer aujourd'hui ? Parce qu'ils avaient les nerfs à fleurs de peau. Est-ce que ce n'était pas le fait aussi qu'ils jouaient devant le public algérien ? Le stade était plein. Mais ça, tu vois, c'est ça le problème. La préparation psychologique d'avant-match. Parce qu'on le savait. Moi, j'ai vu des équipes aller gagner des trophées, aller s'imposer à l'extérieur. Parce que mentalement, il faut être costaud. C'est ça aussi, la Coupe d'Afrique. Parce que la Coupe d'Afrique, tu ne vas pas jouer contre Dupopo ou le Coton Sport de Garoua. C'est souvent quand tu joues contre le gros, contre Al-Ali, contre Zamalek, contre l'USM d'Alger, qui n'est pas un grand d'Afrique. Mais dans ce genre de match, le stade du 5 juillet, où ils connaissent ce stade-là, c'est l'enfer. Mais il faut être mentalement fort. Et moi, ce soir, au niveau du mental, au niveau de l'envie, au niveau de l'engagement, je n'ai pas reconnu la SEC. Moi, je suis d'accord avec lui. Je l'ai dit, c'est le plus mauvais match de la SEC Mimouza dans cette compétition. Et puis, il arrive au très mauvais moment. Bon, maintenant, le fait est là. On a été éliminés. Ensemble, on va tirer les leçons. Reconstruire davantage cette équipe de la SEC Mimouza. Il y a un fond de jeu. Il y a quelque chose qui est en place avec quelques joueurs de très bonne qualité. Maintenant, il faut aller chercher un attaquant de race pour venir meubler davantage cette équipe. Il faut aller chercher un autre défenseur de très grande qualité pour être patron derrière. Et puis, continuer à travailler. Dans ce genre de compétition, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Vous avez l'aspect football. Oui, c'est vrai, il faut jouer sur le terrain. Vous avez l'aspect environnement. Il y a un environnement qu'il faut maîtriser. Là, ils nous ont fait jouer à cette heure-là, devant ce public-là, avec une certaine fraîcheur. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de vent sur le terrain. Tout ça, ce n'est pas des choses faites au hasard. C'est bien mesuré, bien calculé par les Algériens. Et puis après, il y a une préparation mentale, psychologique, à faire avec les garçons, tous les garçons pour les préparer à ça. Mais c'est bien. Je pense que ces garçons ont appris. Certains ont découvert ce niveau de compétition. Ils savent maintenant à quoi s'en tenir. On espère que l'année prochaine, ça va être encore plus costaud. La SEC va revenir plus forte, plus dynamique, avec un effectif enrichi. Parce que ce qu'on a réalisé aujourd'hui est bon. Je pense que la SEC va gagner un peu d'argent avec son parcours-là, qui va tourner autour de 500 millions de francs. C'est facile, je ne m'abuse pas. C'est très stade. Donc oui, maintenant, il faut répâtir, il faut reconstruire. Il y a un fonds. Il faut appuyer là-dessus. Et puis répâtir encore la conquête de l'Afrique. D'accord. Ensemble, regardons sur ce tableau les résultats des deux demi-finales. Retour et l'affiche de la grande finale prévue le 10 juin à Istanbul. Le résultat des demi-finales. Retour. Allez, donc, Manchester City a battu le Real Madrid 4 à 0, bien sûr. Puis l'Inter a battu la formation de l'AC Milan, un but à 0. La finale, c'est pour le 10 juin. Manchester City, Inter de Milan. Coach Guadio George, entre ces deux équipes, Manchester City et Inter de Milan, si vous devez miser sur une équipe qui remportera la Coupe, ce sera laquelle ? Moi, ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est le travail d'un entraîneur, une vision de Pep Guadio. Voilà, depuis la Messia, il a mis une philosophie en marche et il a respecté cette philosophie et il a travaillé, il a travaillé. Il arrive en finale. Il est... En demi-finale, il est barré par le Real. Et cette année, il vient de battre à plate couture cette grande équipe, cette équipe mythique qui a près de 13 trophées, c'est exceptionnel. Et ce entraîneur, Guadio, a apporté à l'évolution du football mondial. Et c'est ce qui me fait plaisir ce jour. Qu'il aille gagner, qu'il ne gagne pas. Que l'Inter gagne, mais ce que le football aura gagné, moi, m'intéresse. Mais maintenant, sur la qualité de jeu... Assez rapidement, Roger Stéphane. Sur la qualité de jeu, je pense que City est un peu supérieur à l'Inter de Milan quand même. C'est vrai que l'Inter est une équipe solide défensivement. Donc vous, vous misez sur City ? Moi, je pense que City pourrait aller jusqu'au bout, mais ça reste un match de football quand même. Parce que sur la qualité de jeu, ce n'est pas une révolution, mais sur la qualité de jeu, vraiment, City, c'est du costaud. Une équipe qui joue au football, un football complet, collectif, des individualités, un entraîneur qui prend des risques, qui essaie des choses, qui est en train de marquer l'histoire. Je pense que City va être redoutable dans cette finale face à l'Inter. Mais attention à l'orgueil des Italiens. Ils aiment bien ce type de confrontation. Ils sont capables d'aller créer la surprise, mais je pense qu'il y a un léger avantage à Manchester City en termes d'effectifs, en termes de qualité de jeu et en termes de management. D'accord. Bon, on attend de voir. C'est la fin de notre édition de ce soir. Messieurs, bonsoir. Merci beaucoup. Choua Lodiumandé, merci. Coach Quadio-Georges, merci beaucoup. Roger Stéphane, merci. Et Dorjeles, merci beaucoup. C'est la fin de notre édition. On se retrouve demain en direct, 20h30 sur La Troie. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, fitz-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.